waouh c'est énorme boom hey tout le monde on se trouve pour une toute nouvelle vidéo je viens de recevoir un truc vraiment trop stylé donc du coup c'est parti on se retrouve pour un deuxième épisode des bmx hack imprimé en 3d donc du coup pour son premier hack l'idée c'était de concevoir un objet qui puisse permettre de stocker tous mes outils pour réparer mon bmx c'est à dire des rustines une clé à rayons des monts de pneus une clé à molette de clé à laine et un dérive chain c'est tous les outils nécessaires pour réparer l'intégralité de mon bmx donc du coup l'idée c'est de faire une pièce pour pouvoir mettre tous ces outils mettre ça dans notre sang et jamais rien oublier donc pour ça je suis parti sur le ciel modélisation 3d j'ai fait une petite pièce avec des emplacements pour chaque outil et du coup le mieux ça va être de l'imprimant 3d et justement j'ai reçu toute nouvelle imprimante 3d parce que la mienne elle marchait plus et je préparais la rentrée j'avais besoin de nouveaux matos pour les maquettes qui allaient arriver donc là on voit du loup on prend une imprimante 3d vraiment stylé et puis le mieux c'est que on l'emporte et on va monter ça c'est parti bon pour imprimer ce premier bmx à qu'on va monter cette nouvelle imprimante 3d c'est la créa les tiendres 3 v2 elle est toute neuve elle vient juste de sortir c'est normal c'est une bête de course donc elle vient de chez banggood si jamais ça vous intéresse il ya les liens dans la description en plus il va y avoir des promos du 21 23 juillet donc c'est le moment quoi allez c'est parti on a ok donc ça y est la première impression est terminée c'est l'impression qu'il y avait dans l'imprimante histoire de voir si elle est bien calibré bien monter donc là c'est nickel elle est bien monté la qualité mais c'est juste trop cool donc du coup ça y est dans la carte sd j'ai mis le fichier du tool holder donc on va pouvoir l'imprimer avec la nouvelle imprimante et puis c'est parti quoi donc du coup ça y est l'imprimante a imprimé la pièce la qualité elle est vraiment trop stylé beaucoup mieux que l'imprimante d'avant donc là ça va être vraiment cool pour les maquettes et tout ce qui va arriver à la rentrée ça va être vraiment stylé donc du coup ça y est c'est cette pièce elle est imprimée on va mettre tous les outils dessus voir ce que ça donne l'ajustement est fait pour que la clé à laine rentre un petit peu en force et comme ça elle bouge plus donc c'est nickel on peut mettre les deux clés à laine ensuite on va pouvoir mettre le démon de pneus hop il vient se bloquer nickel la clé à molette comme ça on est sûr d'avoir toutes les clés la clé à molette elle se règle c'est nickel les petites russines qui viennent s'emboîter au milieu hop là comme ça on vient mettre la clé à rayon comme ça si on a un tout petit problème un rayon desserré on a la clé à rayon il n'y a pas de souci et pour finir pour venir bloquer le clou on vient mettre par dessus le dérive chaîne donc du coup je trouve ça nickel au moins là dessus on a tous nos outils on met ça dans le sac à dos et on est sûr de rien oublier donc voilà le tool holder est fini je suis vraiment content de la qualité de la pièce et surtout du rendu que ça c'est vraiment cool pour les outils les fichiers 3d seront dans la description comme le lien de l'imprimante 3d qui vient de chez banggood également donc voilà c'est vraiment cool et on passe tout de suite au deuxième bmx sacs ah mais oui oui tous les bmx sacs ils sont cachés dans ma chambre depuis le début donc vous pouvez les chercher vous les trouverez du coup celui là c'est ce qu'on va appeler un bmx holder en fait c'est pour tenir son bmx au mur donc là sur cette pièce il ya deux trous on va venir la fixer au mur et on pourra mettre notre vélo dedans donc pour modéliser cette pièce était vraiment la plus rapide à modéliser j'ai pris la largeur de mon pneu j'ai fait un cercle de cette largeur et ensuite j'ai fait un truc un peu resserré pour que le vélo puisse venir s'encastrer dedans j'ai extrudé le tout c'était vraiment rapide et ensuite on a pu imprimer ça pour cette pièce j'ai eu à peu près deux heures et demie d'impression on va venir la fixer au mur on pourra mettre notre vélo donc du coup ça y est la pièce est fixé au mur on peut tenir notre bmx et je trouve ça vraiment cool parce que la pièce elle te coûte quoi 30 centimes en plastique d'impression 3d donc c'est vraiment rien et tu peux tenir ton bmx ça permet que ton bmx abîme pas que tu saches où le mettre tout le temps qu'il soit pas tout le temps au milieu c'est nickel et au moins il pose droit et ça fait vraiment stylé en plus donc tu as ça dans ta maison c'est vraiment donc du coup on va sans plus attendre passer au troisième bmx hack donc on va le chercher c'est parti alors ça franchement je suis plutôt fier de cette réalisation donc du coup l'idée c'était de modéliser une roue de tricks pour faire des challenges donc dans un premier temps ce que j'ai fait c'est que j'ai modélisé la roue avec les tricks donc bus no foot can can truck turn down cliffhanger 360 backflip tag whip et c'est vraiment les tricks principaux que je fais c'est pour ça que je les ai mis sur cette roue j'ai pensé à insérer un petit roulement de skate pour ça puisse bien rouler deux pièces imprimées en 3d le tout fixé sur un socle donc la modélisation après un tout petit peu de temps j'ai imprimé tout ça et on passe à la construction donc pour la construction c'est vraiment rapide ce que je vais faire c'est que je vais venir insérer le roulement de skate dans la roue ensuite je vais pouvoir venir mettre l'axe qui est avec une vis m8 chc et ensuite je vais mettre les vis tout autour qui sont des vis m3 qui va servir à faire les picots pour que ça puisse faire le petit clac 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 des roues comme ça et Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc du coup on va l'essayer tout de suite, c'est parti Boum, bah ça part sur un petit bus C'est tranquille, le petit trick pour la reprise Ça va faire plaisir Donc dans la prochaine vidéo où je fais en BMX, le premier trick de la vidéo Ça sera un bus Donc j'espère vraiment que ce BMX hack vous a plu Franchement moi je trouve ça stylé, c'est sûr que c'est pas vraiment un BMX hack Mais au skatepark t'as ça avec tes potes, y'a moyen de te taper des vraiment bons délires Parce que en soi y'a des tricks comme Le bus, le talweep ou des trucs comme ça Ça passe à peu près partout Mais imagine, le module que tu choisis C'est une petite pyramide en 90 Et tu tombes sur Cliffhanger mon gars Alors là t'es pas bien du tout, tu dois faire Cliffhanger là dessus Franchement c'est chaud Mais bon, en vrai je trouve que c'est vraiment cool, y'a du projet Y'a des idées de vidéos, si les autres sont chauds Moi ça va être grand plaisir Ça y est, c'est parti sur le dernier BMX hack Alors là en fait, je me rends compte que c'est un peu débile ce que j'ai fait Mais franchement ça me fait rire, alors c'est parti En fait, en BMX, quand on est là et qu'on met des gros tricks On vient checker ses potes Voilà ! Yes mec ! Tu vois, histoire de marquer le coup, on vient de mettre des tricks Et là c'est la distanciation sociale avec le coronavirus et tout Faut pas trop s'approcher les uns des autres Faut garder un mètre de distance et tout Et c'est pour ça que vient le Corona Check Avec ça, tu vas pouvoir checker tes potes Après avoir mis un tricks Ça va être énorme Putain, pourquoi j'ai fait ça ? C'est n'importe quoi Donc du coup là vraiment, c'était pas très compliqué à modéliser J'ai pris un point que j'ai trouvé sur internet Je l'insérais dans mon logiciel de modélisation 3D J'ai fabriqué une petite poignée Le tout relié avec une tige en alu Et puis voilà quoi, tu peux venir checker comme ça C'est trop stylé je trouve Ouais c'est un peu débile mais je trouvais ça marrant Donc moi ça me fait rire Ou peut-être que ça vous fait rire, ça vous fait pas rire, je sais pas En tout cas quoi qu'il en soit, moi je trouvais ça vraiment drôle C'est d'actualité, puis c'est marrant J'imagine bien les gens au skatepark checker leurs potes comme ça Genre avec un chacun Enfin, je trouve ça marrant Tu vois, ça fait le petit check, le check il est là quoi, qu'il arrive Donc voilà, c'est la fin de la vidéo Il y a eu tous les hacks Je suis vraiment trop content de cette roue Je trouve qu'elle est vraiment trop stylée Et puis surtout je me dis que ça pourrait vraiment faire une bonne vidéo Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires Donc du coup voilà, en plus j'ai une nouvelle imprimante pour les maquettes qu'on va imprimer à la rentrée Ça va être vraiment trop cool Comme je l'ai déjà dit, il y a les liens dans la description Elle vient de chez Banggood Donc si jamais ça vous intéresse, il y a les petites promos qui vont arriver du vu au 23 juillet Pendant que j'y pense en faire le tirage au sort pour le trophée des 20 000 abonnés que j'ai fait dans la dernière vidéo Ça avait pas mal plu Donc c'est vraiment cool et je trouve que c'est vraiment stylé Donc on va de suite faire le tirage au sort Il y avait un concours sur Instagram Du coup pour le tirage au sort de ce trophée Je suis allé sur une application qui permet de tirer au sort un commentaire sur la publication Instagram du concours Du coup c'est parti, il y a 127 participants au total Donc merci beaucoup Et puis là il y a tous les commentaires Donc ça va en tirer un seul au sort C'est parti Il y a le gagnant et... Boum ! Bah bravo à toi Gauthier, t'as gagné la maquette Du coup le mieux c'est que tu m'envoies un message sur Instagram Et puis on se débrouira pour que je puisse te l'envoyer Bravo à toi, c'est vraiment cool, j'espère que ça te fait plaisir Les mixacs ont été faits, le gagnant a été tiré au sort Donc c'est la fin de la vidéo J'espère vraiment que ça vous a plu, le petit exclu dans l'été comme ça Merci d'avoir regardé la vidéo De laisser un pouce bleu, un commentaire comme d'habitude Et surtout abonne-toi A la prochaine, ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !